Paga avec Luis Enrique, pour évoquer notamment Paga, il nous entend le cas Kylian Mbappé. Si, déjà, bravo, c'était un bon match, c'était un bon match, il fallait trouver la solution dans ce match-là, vous l'avez trouvé. Pour nous c'était un match difficile, du scénario, venir dans ce stade avec une ambiance de football incroyable. Après un match de champion de ligue compliqué, nous avons tenté de changer l'équipe, de rafraîchir l'équipe. Certains joueurs ont eu l'opportunité d'avoir plus de minutes. Vous avez aimé ce qu'ont fait vos joueurs avec le ballon et sans le ballon, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre équipe. Tactiquement, techniquement, elle est complète votre équipe. Nous avons essayé. C'est bien, c'est de voir que nos supporters se rendent compte que tous les joueurs sont impliqués. Nous avons bien défendu, nous avons récupéré pas mal de ballons. C'est une victoire importante pour nous. En plus, le turnover, vous faites tourner votre équipe, c'est bien, c'est bien pour tous les joueurs. Vous avez osé mettre Mbappé, Dembélé, tout le monde cela. Mais c'est bien parce que personne n'ose trop le faire. Avant vous, personne n'ose trop le faire. Non, mais c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit que l'équipe est joyeuse aussi. On voit que l'équipe est joyeuse. Vous avez une équipe, vous n'avez pas que des joueurs, vous avez une équipe. Si nous voulons avoir l'option de lutter avec tous les joueurs, c'est bien que tous les joueurs soient impliqués dans le match. C'est très bien, c'est fantastique. J'ai vu qu'avec Mbappé, il y avait du sourire, de la joie, vous vous entendez bien. C'est important, très important. Oui, bien sûr, avec Mbappé, on s'entend très bien. Il n'y a aucun problème. Bien, Laurent Paganelli, avec Luis Enrique, qui nous répond à sa façon, bien amené par Paga, sur la gestion ce soir de Kylian Mbappé, qui a débuté sur le banc. Et on va aller voir Paul et Michael, un peu fermé, Paul, Kylian Mbappé en arrivant. Et puis après, on a senti que tout était rentré dans l'ordre. Oui, au départ, c'est la première image de la soirée. On l'a scruté, évidemment, depuis les informations du départ en fin de saison de Kylian Mbappé. Image de Mbappé, visage fermé, un peu énervé. Puis ça s'est détendu ensuite, durant la rencontre d'abord sur le banc avec ses potes Moukele d'Embélé à l'échauffement. Et puis ensuite, pour l'entrée en jeu, on a entendu les applaudissements de la Beaujoire pour les derniers matchs en France de Kylian Mbappé. Effectivement, on cherche tout le temps à analyser ce qui se passe autour de Kylian Mbappé. On a imaginé une sanction, peut-être même de la direction. Ce n'en est pas une. Non, on n'a pas l'impression. Et puis derrière, je me suis dit après, peut-être que tout simplement, il déteste être remplaçant. Oui, bien sûr. Peut-être qu'Enrique l'a annoncé l'équipe juste avant de venir. Donc, il est dans le bus, de l'hôtel au bus, il n'est pas content. Il sort, il n'est pas content. Et puis après, comme toute personne et tout grand champion, il digère. Et puis derrière, il répond de la meilleure des manières. Et oui, il se dégage une bonne ambiance de l'équipe à travers ce qu'on voit. Et puis, il est toujours performant et il marque un but supplémentaire. Donc, on va voir semaine après semaine ce qui va se passer autour de lui. Il est là et encore bien là, Kylian Mbappé, au moins jusqu'à la fin de la saison, côté Paris Saint-Germain. Un 21e but ce soir pour lui. En rappelant, et Paul et Mickaël l'ont dit pendant le commentaire, que le PSG nous fait savoir ce soir que c'est un choix sportif. Donc, pas de mauvaise interprétation. Là aussi, Dominique Armand, oui, c'est la communication du club. Ils ne vont pas nous dire l'inverse. Non, non, mais OK. Mais je vous relaie à ce qui se dit dans les hautes sphères du Paris Saint-Germain. On enregistre, on enregistre. Bon, après, oui, la réaction un peu compliquée au début. Il s'est déridé. Pour le coup, Paul et Mickaël l'ont bien expliqué. Vous êtes aussi passé par là. Ça fait partie aussi de l'ego des grands joueurs. Oui, quand on est joueur, on n'a pas envie d'être sur le banc. Mais c'est plus facile de le mettre sur le banc. Après, c'est déclaration de la semaine quand même. Parce que je pense que si ça a été l'inverse, je le prolonge. Je ne suis pas sûr qu'il aurait... Oui, vous n'êtes pas totalement sur la ligne officielle du club. On ne va pas parler de grosses sanctions, mais c'est plus facile dans ce sens-là. Bon, le message est passé en tous les cas. Débrief de cette victoire parisienne à la Beaujouard de but à zéro. On commence naturellement, s'il naît, par le but de Bappé. Il a démarré sur le banc. Il est entré. Il a marqué 2-0 le deuxième but ici. Oui, il a été en plus chercher ce pénalty. Il est dans la phase de réparation, petit pont. C'est une faute indiscutable. Mais voilà, c'est un joueur différent. C'est un joueur différent. Il était en passant. On a pensé qu'il faisait la tête. Finalement, on a vu qu'il était dans le bon état d'esprit. Et derrière, il est tout de suite récompensé. Le sang-froid, Dominique, que l'on connaît. Oui, même s'il a raté quelques pénalty dans son histoire. Mais voilà, 21 buts en Ligue 1, 32 buts, toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues, c'est le meilleur buteur en Europe. Kylian Mbappé. 21 buts, oui, effectivement, cette saison en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. On va revoir le but d'Hernandez. Parlons peut-être d'un point de vue plus global de ce Paris Saint-Germain-là. S'il naît, parce que c'est vrai qu'on est focalisés sur les individualités. Collectivement, c'est encore sérieux ce soir. Ça gagne. Ça enchaîne les victoires. C'est bien quand même aussi de l'avoir à l'esprit. Oui, surtout que ça a été un peu plus long à dessiner que certains matchs. Ils avaient le ballon. Ils n'arrivaient pas à contourner ce bloc menté. Et c'est une des options qu'on a trop peu vues pour moi, à mon sens. C'est-à-dire la frappe de loin. Je vois à chaque fois qu'ils ont essayé de déborder ou de jouer dans l'axe, très bloqué, quand tu joues dans ce genre d'équipe, très regroupée, qui est basse, la frappe de loin, bon là, elle est déviée, elle est contrée. Mais ça fait quand même un bout. Oui, c'est un peu heureux la déviation, mais le fait de frapper de loin contre un bloc bas, évidemment que c'est une solution pour Paris qui a quand même énormément dominé la partie. Luce Henrique a expliqué son choix de maître, Kylian Mbappé. Au banc, il a estimé qu'entre Kylian Mbappé et lui, il n'y a absolument rien. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Luce Henrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, si tu es contenu de parler, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne rémanquer de prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la chaîne, c'est ça, on est parti. Alors, Luce Henrique, il n'a pas mis Kylian Mbappé d'entrée de jeu face à Nantes. Kylian a débuté sur le banc et après le match, on lui a posé la question, pourquoi il n'a pas fait commencer Kylian? Il a estimé que celui-là, le coach, il fait le choix, il fait tourner, etc. Donc, moi, je trouve que c'est une très belle chose, les gars, une très belle chose parce qu'avant lui, personne n'a osé faire ça. Même quand Kylian Mbappé sauté d'un match de LDC, le match suivant, il jouait, il jouait en championnat. Donc, lui, c'est Henrique, aucun coach n'a réussi à faire ça avant lui. Thomas Tuchel, Pochettino et j'en passe. Galtier, ça montre aussi que c'est un coach qui a du caractère. Il a du caractère et c'est bien. Pour diriger le PSG, il te faut un entraîneur de caractère. Pour diriger le PSG, il te faut un entraîneur de caractère. Si tu es un entraîneur léger, tu auras du mal à exister dans ce PSG. Tu auras du mal, les amis. Donc, Kylian a débuté sur le banc. Moi, je pense aussi que c'est aussi avec l'accord de Kylian. Je ne pense pas qu'il peut décider de mettre Kylian tout seul sur le banc. Mais en revanche, il décide de mettre peut-être Ousmane Dembélé sur le banc. Il décide de mettre Bakula sur le banc. Il décide de mettre Lucas Senadé sur le banc. Mais Kylian Mbappé, pour mettre Kylian, il faut quand même discuter avec lui. Parce que Kylian, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, moi, je pense que Kylian, il a débuté sur le banc avec l'accord de Lucie Enrique. Les deux parties se sont mis d'accord. Mais c'est quand même une très belle chose. Parce que, même dans le passé, on ne voyait même pas Kylian accepter d'être sur le banc. Ça prouve aussi que Lucie Enrique, il a les bons mots pour convaincre Kylian de rester sur le banc. Donc, tu as une équipe du PSG qui n'a pas vraiment fait un match de fou furieux face à Nanté. Ils n'ont pas fait un match de fou furieux. Parce que lorsque moi, je vois comment le PSG a joué, c'était vraiment très poussif en premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il a fallu d'un but de Lucas Hernandez, un but contré de Sucrois, un but contré. Kylian Mbappé est entré en seconde période. Il a marqué un but sur Pénalty. Il n'y a absolument rien à dire sur Kylian. Kylian Mbappé, ce qui m'est plait avec ce mec, c'est qu'il est concentré sur le foot. Il est concentré sur le foot. Malgré les choses qui peuvent se passer, des choses extraites qui peuvent arriver, il reste focus sur le foot. Il ne gère pas les médias, les commentaires, etc. Il est focus sur le foot. Il est concentré. Il est investi. C'est ça qui m'est précieux, son investissement. Il est vraiment investi. Après, on voit bien comment Lucien Riquet essaie toujours de trouver la bonne formule. On a vu comment il a mis un emmerie latéral. On voit comment il met Maca Asensio au milieu offensif. On voit comment il met Bakula. Il met Bakula ensuite. Il met Consolo Ramos. Donc, ça prouve qu'il s'est cherché énormément. Il s'est cherché encore. On est en masse, les gars. On est en masse. Jusqu'à quand ça va continuer de passer ? Parce qu'en Ligue 1, ça passe. En Ligue 1, ça passe. En Nédici, ça passe encore. Mais est-ce que lorsque ça va rencontrer Loubain ? Est-ce que quand ça va rencontrer L'Oréal ? Est-ce que quand ça va rencontrer Magic City ? Est-ce que ça passera encore les amis ? C'est la question que moi, je me pose toujours. Parce que jusqu'à présent, Lucien Riquet fait beaucoup tourner. Il fait un tonneau incroyable. C'est bien pour consommer tout le monde. Mais ça manque d'automatisme. Et ça, ce n'est pas bon pour un club qui prétend aller loin en ADC parce qu'il a beaucoup fait tourner face à Nantes. Il a beaucoup fait tourner. Donc, tu as un Lucien Riquet qui se cherche encore. Et ce qui m'inquiète par-dessus tout, c'est la défense du PSG. Cette défense m'inquiète énormément. Parce que face à Nantes, c'est 7-4. Nantes a tiré 12 fois pour 7-4. 12 fois pour 7-4. Pendant ce temps, le PSG, c'est seulement 2-4. Donc, ça montre à quel point cette équipe du PSG manquait d'efficacité dans les deux surfaces, offensivement et défensivement. Après, partage-moi ton rapport et commentez sur la thématique. Dis-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.